Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. L'Union Nationale des Magistrats de Côte d'Ivoire a 50 ans et les anciens, les pionniers de cette union ont célébré ce demi-siècle d'existence. Un bilan a été dressé, elle nous rapporte l'Ogoretti et Patricia Oumuïtia. L'Union Nationale des Magistrats de Côte d'Ivoire, une amassie, célèbre 50 ans d'existence. La structure a pour but d'améliorer la qualité de vie et les droits des magistrats en Côte d'Ivoire. Les années passées ont permis à l'organisation de se solidifier et ce cinquantenaire vient souligner les progrès accomplis. Les 50 années de notre association, c'est 50 années de lutte pour l'intérêt des magistrats. C'est 50 années de représentation de la Côte d'Ivoire, de la magistratie ivoirienne. A l'extérieur, nous avons présidé l'Union Internationale des Magistrats qui regroupe aujourd'hui 85 pays dans le monde, de 2010 à 2012. En guise de reconnaissance, les pionniers et les fondateurs de l'organisation ont été distingués. Pour moi, c'est comme si c'était encore hier, parce que c'est en 73, avril 73, que l'Union Nationale des Magistrats de Côte d'Ivoire a pris naissance. Donc je suis vraiment heureux et je félicite ceux qui ont eu cette heureuse initiative d'organiser cette fête. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sassin Cambilé, a rassuré l'organisation du soutien du gouvernement. L'amélioration de la qualité de vie du magistrat demeure une préoccupation constante pour nous. Je voudrais saisir l'occasion de ce séquantenaire de l'Union Nationale des Magistrats de Côte d'Ivoire pour réaffirmer la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de soutenir et de renforcer notre système judiciaire en veillant à ce que ces acteurs disposent de ressources nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et intégrité. Les représentants de plusieurs associations sœurs de la sous-région ont aussi pris part à la célébration de ce cinquantenaire de l'Union au service de la magistrature ivoirienne. Il y a une très bonne nouvelle pour les titulaires du baccalauréat E, c'est-à-dire la série technologie et sciences industrielles. Désormais, ces bacheliers pourront poursuivre leurs études jusqu'au cycle ingénieur. Des études qui pourront se faire dans les grandes écoles françaises grâce aux multiples actions posées par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Comme vous le voyez sur ces images, un accord a été signé avec une école d'ingénieurs en France. Et la ville de Touba, ici en Côte d'Ivoire, a récemment apprité la troisième et dernière étape de sa caravane nationale de la cinquième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour préparer la Côte d'Ivoire. Notre pays a réussi sa transition écologique face au désagrément des changements climatiques. Les chefs d'État de la CEDEAO viennent de se réunir en urgence au Nigeria pour évoquer la situation au Niger. Et à l'issue de cette réunion tenue à Abuja, les dirigeants de l'organisation SORégionale ont annoncé un ultimatum d'une semaine pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger et n'exclut pas le recours à la force si nécessaire. En attendant, des sanctions ont été décidées avec effet immédiat. Fermeture de frontières, plus de vols en direction du Niger, plus de transactions commerciales et énergétiques avec le Niger et gèlent des avoirs bancaires. La CEDEAO veut ainsi imposer un véritable blocus économique pour faire plier les pouquistes. Par ailleurs, notez que le chef de l'État tchadien, Mahama Idriss Déby, est arrivé aujourd'hui même à Niamey pour une médiation. Et ces jours de vote en Centrafrique. Ce dimanche, les populations se prononcent dans les urnes sur la nouvelle constitution. Le référendum, pour dire oui ou non, a une refonte de la constitution. Et parmi les réformes qui ont poussé les partis d'opposition et certains groupes de la société civile à appeler au boycott, figure la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ce qui, pour ses opposants, ouvre la voie à un pouvoir à vie pour le président Faustin. À quand je dois dire ? Au moins 39 personnes ont été tuées. Des dizaines d'autres ont été blessées. Aujourd'hui, dimanche, dans l'explosion et d'une bombe au Pakistan, l'attaque a eu lieu lors d'un rassemblement politique d'un parti islamique radical dans le nord-ouest du pays, selon la police. Le gouverneur provincial a également confirmé ce bilan triste. Une enquête est ouverte pour élucider ce drame. On va se retrouver à 20h dans la paix pour la grande édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada